Aujourd'hui on a pour la première fois vu le vrai Real Madrid en termes évidemment de résultats puisque c'était pas un match anodin c'était le cinquième du classement par le jeu qu'a proposé le Real et surtout le mot qu'on doit retenir aujourd'hui la solidarité Aujourd'hui j'ai vu une équipe solidaire, j'ai vu une équipe tout simplement ça m'a fait plaisir, je suis vraiment très heureux même si on le sait il y a un contexte compliqué par rapport au retard en Ligue des Champions par rapport au retard en Ligue 1, par rapport à ce qu'on va parler tout à l'heure, les graves blessures des joueurs 3 blessures en l'espace de 30 minutes, ça a été un cauchemar au début de cette rencontre mais on va retenir le positif, triplé du meilleur joueur du monde qui aurait dû être Ballon d'Or, Vinicius qui est en mode revanche, en mode CR7 et ce que j'ai aimé aujourd'hui ce que j'ai aimé et ce que je vais retenir ce sont ces images de solidarité à chaque but une équipe est née parce que trop de critiques, cette équipe a touché le fond et regardez moi ça, ça je n'avais jamais vu ça depuis le début de la saison je n'avais jamais vu ça, je voyais des mecs éparpillés, des groupes de 2, des groupes de 3 jamais je n'avais vu une solidarité comme ça depuis le début de la saison on a souvent l'habitude de gagner, on a souvent l'habitude de raconter les mêmes histoires et ce qui est intéressant dans cette saison là, c'est que ce réel galère de fou et ça me permet moi en tant que créateur de vous raconter de nouvelles histoires avec ce réel et on a touché le fond, on va renaître de nos cendres tels le phénix et de voir que même des jeunes qui intègrent à l'image de Raul Asensio aujourd'hui ce club et son décisif pareil, ce sont des nouvelles histoires à vous raconter et je suis très content vous pouvez me retrouver sur Instagram pour me poser toutes vos questions j'y répondrai demain, vous allez dans ma story, il y aura un onglet vos questions vous cliquez dessus et vous me posez votre question j'en choisirai 10 et j'y répondrai demain en début d'après-midi les amis au classement c'est la bonne affaire, ce réel revient à 6 points 7 si on est véridique puisque le Barça a l'avantage pour l'instant il faut gagner, il fallait gagner pour sauver à la tête de Carlo et je pense que là on va peut-être évacuer les rumeurs de départ de Carlo avec ce qu'a montré le réel aujourd'hui bien sûr il faudra confirmer contre Liverpool, contre Léganès mais on va se satisfaire de ce qu'on a vu aujourd'hui et partir tranquillement du côté de la trêve internationale au niveau des changements qu'a proposé Carlo aujourd'hui on est retourné sur un 4-3-3 avec deux changements majeurs selon moi la titularisation de Fran Garcia qui a été très bonne, on en parlera en fin de vidéo le débrief va être assez long les amis donc installez-vous bien et Rodrigo qui a été titulaire pour apporter cet équilibre à cette équipe là malheureusement on va le voir juste après il s'est blessé mais il y avait quand même des choses très intéressantes à noter du côté du Brésilien au niveau des positions moyennes des joueurs il y a toujours ce déséquilibre qui vient selon moi de Rodrigo qui se projette trop en tant que numéro 9 alors qu'il devrait être plus côté droit pour justement équilibrer avec vous voyez le côté gauche avec Vinicius, Mbappé et Bellingham mais voilà ce Real aujourd'hui m'a fait plaisir et en position défensive, donc ça c'était la composition en position défensive on était sur un 4-4-2 d'où l'importance de Rodrigo que vous voyez tout en bas avec 4 minutes de terrain, Bellingham, Kamavinga, Valverde et donc Rodrigo avec deux attaquants, Vinicius, Mbappé un Rodrigo qui a été intéressant puisqu'il a été protagoniste à l'origine de frappe de loin dont celle-là qui a été mise en corner par le gardien de but malheureusement il sortira juste après blessure musculaire on va parler rapidement puisque je pense que vous poserez la question demain du Capintus, est-ce que c'est Liapintus ? j'en sais rien, franchement j'en sais rien comme j'ai l'habitude de dire c'est peut-être multifactoriel peut-être parce que les joueurs jouent trop de matchs peut-être que mentalement les joueurs ne sont plus là et on le sait quand dans la tête ça va pas le physique ne suit pas, on sait que c'est un joueur qui doute beaucoup et ces images évidemment nous rendent très très tristes de voir Rodrigo comme ça de retour directement faire une rechute sachant que derrière, voilà, ça c'est la pire nouvelle Militao qui a rechuté au niveau des ligaments lui aussi alors vous savez, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs tout va de travers cette saison, c'est lunaire quand vous faites un ligament sur une jambe vous avez tendance sans le savoir de compenser sur l'autre jambe et beaucoup de sportifs qui se font les ligaments généralement peu de temps après c'est l'autre jambe qui cède et c'est exactement ce qui s'est passé avec Militao c'est tragique, ça a été confirmé par Elevo ce sont bien des ligaments croisés plusieurs conséquences le Real va devoir absolument recruter cette saison ou faire confiance aux jeunes puisque c'est donc Raul Asensio qui l'a brillamment remplacé dans cette rencontre donc moi j'ai mis sur Twitter il y a deux solutions selon moi soit tu remplaces Tony Kroos au milieu de terrain et tu fais redescendre Chouameni en tant que central et puis après tu joues avec les jeunes soit tu recrutes un défenseur central titulaire pour pallier l'absence de Chouameni de Militao mais oui c'est une terrible nouvelle pour le Real Madrid d'autant plus que ça ne s'est pas arrêté là le Real a dû finir cette première mi-temps à 10 parce que Lucas a lui aussi eu une blessure musculaire ce qui fait que le Real pour garder cette fenêtre de changement en deuxième mi-temps a dû jouer à 10 cette fin de première mi-temps c'était absolument lunaire moi je vous le dis en 25 ans que je suis le foot je n'ai absolument jamais vu ça des choses à retenir dans cette rencontre hormis les buts on en parlera juste après c'est évidemment les appels de Jude Bellingham et vous allez le voir il n'était pas son premier essai lors du but puisque là il y a cet appel de Jude Bellingham dans la profondeur chose que finalement devrait faire Mbappé et qu'il ne fait absolument jamais donc bonne chose du côté de Bellingham juste avant l'ouverture du score de Vinicius qui en est donc tout but confondu aujourd'hui à 12 buts cette saison et à 4 depuis qu'il a perdu le ballon d'or c'est Romano qui nous partage les stats donc il rentre dans la surface et il marque spécial Vinicius mais ça part de quoi ? ça part d'une passe de Jude Bellingham donc Bellingham il est aux appels mais aussi à la passe il est ultra complet et il a marqué aujourd'hui on le verra juste après mais je suis vraiment très content de la prestation de l'anglais aujourd'hui et évidemment l'image à retenir c'est cette accolade plein d'amour entre Vinicius et Carlo Ancelotti preuve que les joueurs soutiennent leur entraîneur qui était sur la sellette on sait que c'est un entraîneur qui est toujours très proche de ses joueurs et qu'en 2015 lorsqu'il a quitté le Real Sergio Ramos Ronaldo était anéanti parce que ses joueurs l'aiment maintenant peut-être que son discours ne passe plus forcément en tout cas aujourd'hui les joueurs se sont battus pour lui et c'est à retenir et surtout on parle d'égo regardez l'image de Jude Bellingham sur le premier but aucune jalousie l'équipe avant tout et c'est cet état d'esprit que j'ai apprécié aujourd'hui c'est que les joueurs Fran Garcia ou non je crois que c'est Brahim et Jude Bellingham ont fêté le but avant de dire ah non c'est lui qui a marqué c'est pas moi et ça j'ai beaucoup apprécié Bellingham qui va donc marquer son premier but de la saison et ça je pense qu'on était tous vraiment mais très heureux pour lui de voir que ça y est l'anglais a délivré son compteur but d'autant plus que vous allez le voir un but magnifique en lobe preuve que sa finition est quand même irréprochable et voilà cette image où il va faire comme ça on sent le soulagement le soulagement la libération chez l'anglais qui avait besoin de marquer parce qu'il a pris goût parce qu'il aime ça et parce qu'il en avait besoin pour sa confiance lui aussi a lancé sa saison aujourd'hui définitivement et quand je parlais de belles images mais moi c'est ça que je vois c'est Raul Asensio tous les joueurs qui viennent le voir puisque oui c'est Raul Asensio qui est à l'origine et c'est pour ça tout à l'heure que je vous ai parlé de l'appel en profondeur de Jude Bellingham parce que Raul Asensio l'a vu et va faire la passe dans la profondeur Jude Bellingham n'est pas hors jeu et va donc aller marquer ce lobe absolument magnifique dont Jude n'en est pas à son premier essai il fait beaucoup de tentatives comme ça d'appel en profondeur et c'est le seul à le faire avec Vinicius parfois Mbappé devrait s'en inspirer mais en tout cas très content pour le jeune Raul Asensio qui est devenu le troisième plus jeune défenseur de l'histoire du Real Madrid à faire une passe saisive depuis au 21ème siècle je crois que c'est ça non depuis 2013 pardon devant lui il y a Carvaral lorsqu'il était revenu de l'Everkusen et Miguel Gutiérrez qui est toujours le record man comme quoi ce Real peut aussi des fois s'appuyer sur les jeunes et ça serait intéressant de voir quelle histoire le Real veut raconter est-ce qu'on va encore dépenser de l'argent et aller acheter des cracks pour cette défense centrale ou est-ce qu'on va faire confiance à Jacobo à Jacobo à Raul Asensio Fortea etc moi j'opterai pour faire jouer les jeunes du Real Madrid pour qu'il y ait une véritable filiation entre le Castilla et le Real et pour que les jeunes d'en bas se disent un jour je peux avoir ma chance je peux réussir du côté du Real ils doivent s'inspirer de ce que fait le Barça en ce moment pourquoi je vous ai mis cette slide de Raul Asensio c'est parce que toutes les passes du défenseur espagnol sont vers l'avant et notamment cette passe verte qui est donc la passe décisive très peu de passes latérales il y a des joueurs français dans cette équipe qui s'amusent à en faire beaucoup lui prend toujours des risques dans ses passes et c'est vraiment très intéressant à noter dans les belles histoires à raconter c'est évidemment Lounine Lounine je pense qu'on l'aime tous ce gardien puisqu'elle a décidé de rester parce qu'il a écrit une histoire magnifique l'an passé notamment contre Manchester City il est à l'origine d'un but et oui les amis et tous les joueurs lui ont sauté dessus avec cet appel de Vinicius qui a l'intelligence de sentir les coups c'est là qu'on voit les grands joueurs et les très grands joueurs et Vinicius aujourd'hui est le meilleur joueur du monde on peut me dire qu'il n'est pas ballon d'or tout ce que vous voulez Vinicius est le meilleur joueur du monde il a senti l'appel parce qu'il a il a tout compris il voit il observe le jeu ce que ne fait pas en fait Bappé parce qu'il est un peu perturbé mentalement il va partir du milieu de terrain il va dribbler le défenseur dribbler le gardien et marquer le deuxième but et Lunin qui devient le premier gardien du Real Madrid à faire une pas décisive en Liga au 21ème siècle voilà c'est historique ce qu'a réalisé Lunin c'est magnifique et bravo à lui parce que ça c'est de l'intelligence de jeu on s'adapte à une situation et là pour moi la plus grande qualité dans la vie c'est de savoir s'adapter à une situation qu'on ne connait pas là il n'avait pas l'habitude d'avoir ce genre de situation il s'est couché il a fait sa passe comme ça précise pour Vinicius bravo à Lunin et bravo à Vinicius parce que est-ce que c'est le gardien qui fait la passe ou est-ce que c'est l'appel de Vinicius qui crée la passe de Lunin il y a toujours un débat là-dessus moi je pense que c'est un peu des deux mais bravo à ces deux joueurs parce que ouais voilà moi au-delà de la mentalité il y a eu quand même de très très belles idées aujourd'hui et au-delà des belles idées on parlait de pressing est-ce que Brian Diaz ne pourrait pas être une solution dans ce 4-3-3 avec un Vinicius et un Mbappé qui alterneraient entre numéro 9 et numéro 7 donc côté gauche et au centre et avec un Brahim côté droit qui fait le pressing qui récupère le ballon qui la donne à Vinicius et Vinicius qui va donc mettre un nouveau but le triplé pour le brésilien et tout ça vient de Brahim qui aurait pu marquer mais qui a pensé à Vinicius ouais c'est un match référence les amis c'est un match référence en tout point on n'a pas pris de but on en a mis 4 on a été solidaires on a bien joué on a bien défendu c'est le meilleur match depuis le début de la saison c'est le match qui a lancé cette saison et il faut que ce réel démarre après la trêve une nouvelle dynamique contre les Ganes et en allant créer l'exploit handfield si on s'impose à handfield je vous assure qu'on va créer une belle dynamique parce que ces joueurs ont vraiment un talent monstre ce qui manquait c'était la mentalité le KBAP maintenant les amis le KBAP ben moi il me fait peine à voir il fait peine à voir parce qu'aujourd'hui pour moi c'est le seul joueur qui n'a pas le niveau il a de bonnes intentions quand il est côté gauche il fait évidemment beaucoup plus de belles choses que dans l'axe est-ce que c'est sa faute ? non pour moi c'est la faute de la direction qu'il a fait venir t'avais pas besoin de le faire venir parce que ce n'est pas un attaquant c'est un élié et au poste d'élié t'as Vinicius qui est plus fort et je vais même vous dire mieux est-ce qu'on n'est pas rentré dans une ère où ça va être le réel de Vinicius avec un Mbappé qui sera lieutenant du brésilien comme Benzema l'avait été pour Ronaldo avant de prendre le leadership par la suite mais je ne vois pas un monde aujourd'hui où le réel deviendrait le réel de Mbappé voilà donc il a eu de bonnes intentions mais il est maladroit il veut tirer les coups francs il ne sait pas les tirer il loupe beaucoup d'occasion il ne fait pas souvent les bons choix c'est compliqué c'est vraiment compliqué et je pense qu'Ancelotti ne le sort pas parce que déjà Rodrigo est blessé pour ne pas l'enterrer parce que je pense qu'il y a un monde où Hendrik ou Arda Guller peuvent le remplacer ce n'est que mon avis très belle chose à dire sur Fran Garcia qui pour moi marque des points dans cette concurrence avec Ferland Mendy offensivement on voit que Vinicius se régale avec lui parce qu'il apporte vraiment quelque chose offensivement maintenant effectivement dans les grands chocs en Ligue des Champions ou en Liga tu peux toujours assurer le coup avec un Ferland Mendy à Liverpool à Anfield ne met pas Fran Garcia tu mets un Ferland Mendy parce que c'est un jeu à l'anglaise il y aura beaucoup de physique mais je trouve que ce garçon là est en train de faire une deuxième saison à Madrid de très haute volée j'en ai très rarement parlé sur la chaîne depuis le début de la saison mais on est nombreux à le penser je le sais Fran Garcia est très bon et vous le voyez à travers Lightmap il a fait un match offensivement de très très grande qualité ce qui aide évidemment Vinicius qui par le passé se retrouvait tout le temps tout seul puisque Mendy restait derrière donc très content de la prestation et de la dynamique de Fran Garcia au niveau des stats bon c'était un match à sens unique voilà sens unique au Sassana n'a pas existé très peu de frappes le Real a surdominé cette équipe là c'est pour ça que je parle de match référence que ce soit dans la possession les stats offensives les coups de pied arrêtés vraiment partout donc je suis très heureux de ce que j'ai vu aujourd'hui au niveau de mes tops Bellingham parce que il a il a comment dirais-je il a marqué son premier but dans cette saison il est passeur buteur et je pense que lui va partir sur une nouvelle dynamique l'homme du match pour moi ça reste quand même Vinicius parce que triplé voilà c'est marquant et puis Raul Asensio qui a je trouve au niveau du visage une ressemblance de loin avec Morientes voilà je dis ça je dis rien mais moi je trouve qu'il ressemble à Morientes pour ceux qui l'ont connu à l'époque avec bien sûr un peu plus de barbe mais Raul Asensio évidemment parce que énorme pression tu remplaces Militao c'est ton premier match au Bernabeu tu fais un match parfait défensivement parfait agressif très fort au duel passeur décisif que demande le peuple que demande le peuple au niveau des flops j'ai pas envie de l'accabler mais honnêtement les amis aujourd'hui je trouve que c'est le seul qui est pas au niveau côté Real Madrid voilà salut à toi j'espère je reviens victoire du Real Madrid 4 buts à 0 face au Sassona on en parle dans ce débrief que dire du match je crois que c'est peut-être le meilleur match du Real Madrid depuis le début de saison peut-être que que ce bon Vien Angelotti a enfin trouvé le moyen de motiver ces gars parce que sincèrement ce qu'on voyait depuis le début de saison c'était c'était juste affreux en termes de résultats en termes de jeu produit pour la première fois sincèrement j'ai vu un Real Madrid conquérant Real Madrid je suis de ses forces Real Madrid posé même si en face au Sassona n'a pas réellement proposé quelque chose mais quand même c'est déjà quelque chose triple de Vinicius qui a vraiment envie de montrer quel est le meilleur joueur du monde ça je crois que ceux qui ne l'ont pas mis dans le classement des 10 joueurs les 10 meilleurs joueurs au monde je crois que peut-être là ils vont voir que le mec peut-être mérite cette première place bref que dire Rodrigo a été titulaire enfin j'aimerais dire parce que il était temps qu'on reconnaisse un peu la valeur de Rodrigo qui qui depuis le début de saison montrait un très beau visage a été un peu cancel par Florentino il est resté énormément sur le banc de touche donc là il a joué même s'il est sorti sur blessure on espère que c'est pas très grave beaucoup d'écatambes dans ce match là pour le Real Madrid déjà Tuamini avait été blessé là maintenant c'est Militao et Rodrigo qui sont sortis étant blessés et même Lucas Vazquez qui est sorti à la mi-temps donc on espère que c'est rien de grave mais c'est quand même assez préoccupant pour ce Real Madrid là qui a du retard en Champions League quand Liga donc c'était pas vraiment le moment de réussir de grossir les rangs en intimerie mais sinon Madrid s'en sort quand même avec 4 buts il revient à on va dire à 6 points du Barça tenant compte du match en retard maintenant le Barça demain qui n'a pas le droit de perdre parce qu'avec ce Madrid qui a gagné il faut absolument gagner pour revenir à 6 points d'écart du moment on va dire 9 points d'écart même si Madrid a un match en retard mais je crois quand même que le Barça va dérouler comme d'habitude avant la trêve donc que dire de ce match franchement j'ai vu un Billingham vraiment libéré tu sens que le mec est revenu à son on va dire à son meilleur niveau il a marqué son but le premier de la saison il a pris un énorme retard par rapport à la saison dernière ou à ce niveau-ci il avait déjà marqué la dizaine de buts donc c'est un énorme retard mais il a quand même marqué c'est déjà c'est déjà assez encourageant Vinicius triplé je crois qu'il passe meilleur buteur de cette équipe du Real Madrid comme quoi Vinicius réellement pas besoin de pas besoin qu'il se mette en retrait pour quoi que ce soit le mec il est sûr de sa force il est sûr de lui même si face au Barça et face à la 6 000 ans il n'a pas vraiment montré un grand visage mais il y a quand même des matchs où il te rappelle qu'il est quand même le meilleur joueur du monde et à ce niveau-là je crois que tout le monde peut être d'accord et peu importe que Mbappé soit là parce que c'est Mbappé qui est vraiment attendu dans ce registre-là du buteur c'est celui qui va terminer les actions qui va me redé triplé et soit dit le meilleur buteur de l'effectif mais Vinicius répond toujours présent je crois qu'il a 8 buts si je ne me trompe pas deuxième derrière Lewandowski qui lui est à 14 buts donc il n'a pas pour intention de rester là à se tourner les pouces le Vinicius ça va vraiment se jouer entre lui et Mbappé et moi je crois que comme il est lancé là rien ne va l'arrêter même pas carlant il a à coeur de faire une saison magnifique pour se venger de cette affaire de ballon d'or là je crois qu'il va y aller vraiment dans les statistiques il ne va pas se gêner bon que dit Mbappé un peu transparent je vais dire comme d'habitude il va essayer tant bien que mal pas de pas décisif pas de but bref Rodrigo on espère vraiment que ce n'est pas ça ce n'est pas grave mais c'est quand même assez préoccupant mais en somme on va dire qu'il y a du mieux il y a du mieux pour ce Madrid là qui vraiment déceuvait depuis le début de saison mais il y a quand même du mieux bon il faut aussi dire qu'en face au Sassona ne proposait rien mais c'est quand même déjà ça de gagner que de jouer comme ça et montrer que tu peux avoir un groupe assez soudé moi je pense que les joueurs ont vu un souceau d'orgueil parce qu'ils ont vu Angelotti suivait la chaise éjectable et tout ça les a un peu de l'appréciant ils ont voulu faire au moins une bonne prestation pour lui mais sinon on verra lorsque l'adversité s'élèvera si ce Real Madrid pourra tenir le choc mais moi je m'attendais pas vraiment avoir un Mbappé titulaire c'était vraiment une surprise mais bon on verra à la fin de la journée la fin de la saison si ce Madrid là aura vraiment la coroner pour aller chercher un trophée de toute façon bon match si la vidéo t'a plu je t'invite à t'abonner à liker et je te remercie d'avoir suivi on se voit dans une prochaine vidéo allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501